L'industrie est un monde souvent méconnu, qui fait l'objet de nombreux préjugés, d'idées reçues, voire même de fantasmes. Voilà, alors là c'est l'atelier de fabrication. Ah bah c'est propre ? Bah oui, vous attendiez à quoi ? Je sais pas, un truc qui pue et qui fait du bruit. Je comprends pas, vous avez pas mis vos diplômes sur votre CV ? Ah bah si si, regardez là, je vous l'ai mis. Alors moi j'ai juste B.E.P.C. 1983. Oui oui, bah j'ai juste ça. Ah bon d'accord, non non, mais c'est d'accord, ok, ok, c'est très bien. Bon bah écoutez, merci, à lundi. À lundi ? Euh, oui, je peux me permettre une petite question ? Oui, bien sûr. Avant de reprendre l'entreprise de votre père, vous faisiez quoi ? Alors, moi j'étais animateur au Club Med, donc... Ah, il y a un diplôme pour être animateur. Non, non, il n'y a pas de diplôme, j'ai fait une école de commerce, donc rien à voir. Ah bah, c'est pareil, il n'y a pas de rapport. Je sais pas si vous étiez au courant, votre père, avant de partir, travaillait sur un contrat assez conséquent avec le gouvernement du Chili sur un projet pour un télescope. D'accord. Et on a reçu le retour, en fait, ils ont signé le contrat. C'est super, ça va perdre de renflouer les caisses, non ? Alors, il faut qu'on livre pour 2024. Ouais. Aujourd'hui, avec la capacité de production qu'on a, même si on met les gars 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on livra en 2032, 2033, au mieux. Ah ouais. Bah alors, il faut qu'on rachète de nouvelles machines, il faut qu'on recrute des gens. Il faut gagner du terrain, donc voir la mairie, récupérer des subventions pour pouvoir monter un bâtiment, une nouvelle ligne de production, et après ça, il va falloir embaucher. Et là, bonne chance, Frédéric. Alors, mon projet local, je suis le patron d'une usine, d'une start-up. Oh, un amateur proximité, excellent ! Oui, une start-up, oui, c'est ça. Et, 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 et là ? Et bien, c'est dans la chaudronnerie. La chaudronnerie ? La chaudronique. Ah. La chaudronique. Oui. C'est une technologie de pointe qui met en œuvre de larges partenariats. Oh, partenariats, excellent ! Alors, donc, on travaille sur des projets collaboratifs et innovants. Oh là là ! Concernant l'usine 4.0. Oh là là, il fait chaud ! 4.0, formidable ! Est-ce que vous savez que, justement, nous avons une subvention pour les projets mettant en avant tout ce qui est collaboration, innovation de l'usine 4.0 ? Oh ! Ah bah super ! Et alors, votre start-up, est-ce qu'elle met en place un diagnostic, vous savez, partagé, créant du lien social et de la solidarité ? Euh, oui, 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 et de la citoyenneté. Oh ! Est-ce qu'il y a de la démocratie dedans ? Oui, 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 de la démocratie. Oh là là ! Oh là là, j'ai chaud ! C'est de la république. Oh oui, c'est vrai, de la république ? Euh, laïque. Laïque ? Et indivisible. Oh mon Dieu, monsieur bienvenu, considéré que vous avez votre subvention ? Oh merci. Oh, je vous en prie ! Qu'est-ce qui fait chaud ! Oui, bonjour, j'aimerais poser une annonce, s'il vous plaît. Oui, quel secteur d'activité ? Chaudronnerie. Euh, je vous passe le conseiller spécialisé. Ok, super, merci. Oui, bonjour, merci, patientez, s'il vous plaît. Oui, Franck Grima, conseiller, industrie, hôtellerie, restauration, bonjour. Bonjour. Euh, est-ce que vous pourriez me passer votre collègue, expert en chaudronnerie, s'il vous plaît ? C'est moi ! Alors voilà, je suis à la recherche d'apprentis. Oui, bah vous m'expliquez ce bain de l'usine. Oui, c'est ça, vous vouliez des apprentis. Oui, très bien, eh ben, faites bien d'appeler un lycée professionnel, hein ? Bah oui, pour ça. Il est dans la chaudronnerie. Très bien, la chaudronnerie. Ah, vas-y, il fabrique des chaudrons, il s'est pris pour Harry Potter ou quoi ? Alors, précisément, si j'ai bien compris, c'est de la chaudronnerie aéronautique, il appelle ça la chaudronnique. Chaudronnique, ta mère, oui. Louise, bonjour Louise, c'est fou, je t'avais imaginé avec un sweat à capuche et une casquette, faut vraiment que j'arrête de regarder la télé. T'es en apprentissage, tu veux faire quoi l'année prochaine ? Bah, je voudrais faire un BTS RSA. Putain, alors maintenant, il faut un BTS pour avoir le RSA, mais ça arrive. Ah non, 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 RSA pour réalisation de systèmes automatiques. Ah, ok, super. Bah, j'ai un peu peur que ça manque de côté humain, quoi. Non, mais t'inquiète pas, tu seras derrière une machine, mais t'auras plein de gens autour de toi, t'inquiète pas. Ah ouais, mais alors, justement, c'est ça qui me fait peur, de travailler dans une grosse entreprise, j'ai peur de pas avoir d'impact, d'être noyée dans la masse, de me dire, mais qu'est-ce que tu fais là, Louise ? Non, 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 dans l'industrie, t'as des grosses boîtes, mais t'as surtout plein de petites PME. Nous, on est 30, c'est très familial, tu verras, en une semaine, tu connaîtras tout le monde, et puis ce que tu feras, ça sera important. Ouais, mais alors après, moi, l'industrie, ça me rebute un peu, parce que, bah, l'industrie, c'est produire beaucoup, pour gagner beaucoup d'argent, c'est pas intéressant, hein. Moi, le problème, je me dis, mais Louise, t'es où ? T'es là pour faire quoi ? C'est quoi ta finalité, quoi ? Bah, là, on a eu une grosse commande pour fabriquer un télescope pour le Chili. Un télescope. Ah, cool ! Ah, les étoiles, j'aime bien. Bah, vous savez, Christophe, le roboticien, 32 ans, c'est un BTS. Celui qui avait négocié son salaire à 46 000 euros avec une voiture. Ah, mais il a trouvé mieux ailleurs ! Ah, mais il a trouvé mieux ailleurs ! Merde ! Louise, bienvenue, et puis, on a eu du mal à te trouver, donc on est vraiment content de t'avoir. Et puis, alors, tu vois, souvent, dans les entreprises, on entend, oui, nous, les jeunes, comment on fait pour avoir de l'expérience, si les entreprises ne nous embauchent pas. Ouais. Nous, on n'est pas comme ça, tu vas faire ton expérience chez nous. Ouais. Attention ! Mais quoi ? Bah, vos pieds doivent toucher le sol, sinon vous n'avez pas le droit. Mais pourquoi ? Bah, c'est du travail en hauteur, si vous n'êtes pas habilité, vous ne pouvez pas faire ça. Mais t'as appris ça où ? Bah, à l'école. Bah, alors, à l'école, ils vous disent qu'ils vous font une formation, mais ils ne vous donnent pas la formation. Non. Est-ce que tu préfères avoir des jambes en hausse ou embaucher un jeune qui sort de l'école ? Comment ? Non, rien. Pardon. Pardon, pardon. Bon, bah, écoute, c'est pas grave. Je vais t'inscrire aux formations, tu vas passer les qualifications, et puis, tu vas pouvoir travailler. Ouais. Super. Bernard. Oui, je suis là, je suis là. Oh, Bernard, Elsa, c'est la dernière ligne droite, là. Il faut que les pièces soient prêtes demain matin pour être livrées pour le Chili. Ouais, oui. Non, non, mais c'est bon, écoutez, ça va être livré à temps, elle a fait tout ce qu'il fallait. Non, non, vraiment très bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, enfin, bon, si, Murphy nous laisse tranquille. Murphy, mais c'est qui ça, Murphy ? Euh, Murphy, le Saint-Patron des emmerdements de dernière minute. Quoi ? Ils ont créé un Saint-Patron pour ça ? Non, non, pas vraiment. Vous connaissez pas la loi de Murphy ? Mais non, mais qu'est-ce que c'est ça, encore ? Bah, c'est la loi qui dit que s'il y a quelque chose qui doit probablement mal se passer, ça va mal se passer. Oh, bah, il ne manquerait plus que ça. Ah, ne parlez pas de malheur, il ne manquerait plus que la machine s'arrête de fonctionner juste là, maintenant. On est la compagnie Improv Yourself, on est très heureux d'être parmi vous ici, et donc on laisse maintenant la parole à Virginie Perrault pour le reste de la soirée. Alors, vous l'avez bien compris, ce soir, on était dans les caricatures, dans les stéréotypes, mais finalement, pas tant que ça, je crois, Guylain. Tout ce qui est dans la pièce est tiré de faits réels, c'est du vécu. Ce qui est le plus surprenant, c'est peut-être ce que dit Louise quand elle exprime ses craintes et ses peurs. Et en fait, ça, c'est vraiment du texto des interviews que j'ai fait au lycée Germaine-Tillon. C'est-à-dire que ce qui était étonnant, c'était de voir des jeunes de 17-18 ans dire texto, « Moi, je n'ai pas envie de travailler dans l'industrie, pas parce qu'on fait toujours la même chose ou parce qu'il y a du bruit, mais parce que j'ai besoin de savoir quelle est la finalité du truc derrière. » Quelques années, j'ai repris une boîte de chaudronnerie industrielle, et puis on s'aperçoit quand même au quotidien, très rapidement, que c'est un terme qui ne fait pas rêver, qui est ancien, c'est beau, la chaudronnerie, c'est un beau métier, mais effectivement, il faudrait changer de nom. Donc, plusieurs fois, j'ai titillé quelques représentants politiques et autres, et puis au bout d'un moment, effectivement, j'aurais dit que je faisais de la chaudronnique et que je travaillais sur des projets collaboratifs sur l'usine 4.0. Et c'est vrai que les regards sont un peu différents. Donc oui, c'était une farce, mais c'est une farce qui finalement commence à prendre. Qu'est-ce qui séduit aujourd'hui, peut-être, pour attirer dans son entreprise ? On avait évoqué l'esprit Google un petit peu. C'est un peu l'image que véhiculent maintenant l'entreprise ou l'industrie, où on a l'impression qu'il faut qu'on aille vers un espace qui est plus libre, où on va casser certaines des contraintes, des codes passés, où on va apporter autre chose à l'employé, une possibilité d'avoir de la flexibilité sur ses horaires de travail, une possibilité de mixer des activités privées et publiques, enfin privées et d'entreprises sur le même lieu de travail. Donc on travaille sur ces notions-là de qualité de vie au travail, de comment est-ce qu'on va pouvoir fidéliser nos jeunes. Donc on parlait de formation, donc certes on les forme, on ne veut pas les voir partir après. Donc on essaie de voir qu'est-ce qui va les faire rester, donc leur donner une vision de l'avenir, sur quoi ils vont travailler à un mois, à six mois, comment vont pouvoir évoluer leur métier. Donc voilà un petit peu les thématiques sur lesquelles on travaille actuellement. Faire entrer l'entreprise aussi quelque part dans l'école, dans les lieux de formation, et que aussi nos jeunes aillent vers l'entreprise. Il y a plusieurs vecteurs. Moi j'essaie au travers en effet des partenariats, dans le cadre de projets qu'on mène, qu'on est capable de mener avec des entreprises. On a entendu tout à l'heure parler de l'entreprise de la Cour à Thiers, avec laquelle on a travaillé quatre années de suite par exemple. Il y a un autre vecteur aussi. Nous on essaie fortement de faire se rencontrer des jeunes qui sont passés, parce que moi je ne suis pas tout jeune, ça fait 23 ans que j'enseigne. J'ai un vivier de jeunes qui vient rencontrer, donc nos jeunes dans les lycées, qui viennent en parler de l'entreprise industrielle, et qui viennent justement dédramatiser ça, pour dire qu'en effet ces vecteurs d'emploi d'abord, à savoir des embauches, et puis aussi en effet que ce sont des lieux de lien aussi, et ce sont des lieux de technologie intéressants, motivants, et dans lesquels on réussit sa vie, tout simplement. Je voudrais effectivement revenir sur ces scènes liées au recrutement, où la personne recrutée, ça n'a jamais été un chaudronnier, ça n'a jamais été un soudeur qui a été recruté, parce qu'il n'y en a pas ou trop peu sur le marché de l'emploi. On a beau avoir des formations dans ce domaine-là, on a du mal à inscrire les jeunes, les personnes en reconversion, et parfois il faut aller chercher des gens ailleurs. Industriel qui est là dans la salle, on va être amené à vous présenter des boulangers, des couturiers, des agriculteurs, des gens au profil peut-être un peu particulier, auxquels vous n'auriez pas forcément pensé. Notre job du coup, c'est de vous expliquer pourquoi et comment on peut intégrer ces personnes dans vos entreprises. C'est vrai que l'industrie c'est une passion. C'est clair, quand on est dedans, quand on a la chance de toucher les projets que l'on touche aujourd'hui, derrière, c'est une excitation. Je pense que pour M. Marcy, et qui est dans le domaine de la formication additive, c'est à peu près le même cas. Moi, j'ai la chance par mon métier d'aller dans les barrages de la Dordogne, où on travaille à côté de turbines qui font 250 tonnes. J'ai la chance d'aller au Mureau, chez Ariane Group. Actuellement, nous fabriquons les prochaines machines qui vont fabriquer Ariane 6. Ça pèse 550 tonnes. Mais on a aussi la chance de travailler pour le cœur artificiel Karmat, pour les gens qui connaissent. On leur a fabriqué une machine qui fait quelques centaines de kilos, mais qui leur permet de produire, de fiabiliser la fabrication du cœur artificiel. Donc, vous comprenez que c'est très vaste. On travaille aussi chez Aubéry-du-Val, sur une machine qui fait deux fois le poil à la tour Eiffel, qui a 65 000 tonnes de pression. Il n'y a pas un avion qui volerait en France, ou dans le monde, s'il n'y avait pas cette presse à histoire. Donc, vous voyez que l'industrie, c'est très large. Je parle bien sûr de l'industrie métallurgique. C'est fabuleux. On peut vraiment trouver... Je pense que chacun peut trouver chaussures à son pied dans ces métiers-là, et peut s'éclater, que ce soit dans des barrages au fond du Cantal, aux mureaux, dans la région parisienne, ou tout simplement à Issoir. Voilà. Donc, oui, c'est passionnant. C'est des sujets, c'est des hommes, c'est des équipes. C'est vraiment de la passion. En tout cas, vous avez compris, je suis passionné. J'essaye de transmettre cette passion, et je compte sur vous pour peut-être prêcher la bonne parole. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.